Salut les amis, c'est Ryu Hoshi, donc regardez, et voilà, Ryu Hoshi est allé chez le coiffeur, eh oui, quand même, il faut bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, je fais une présentation de jeu, un jeu sur Game Boy, vous savez, moi je ne suis pas fan des consoles portables, par contre, je reconnais qu'il y a d'excellents jeux sur les consoles portables, quand même, et notamment, aujourd'hui, on va parler d'un jeu, vous l'avez vu dans le titre, sur Game Boy, donc un jeu que j'ai chopé en loose, je crois à un euro, il y a quelques temps de ça, c'est un jeu infogramme, et c'est Lucky Luke, donc ici tu vois, Lucky Luke, l'étiquette est moyenne, voilà, Lucky Luke, un jeu infogramme, donc les jeux infogramme caractérisés, généralement, par une réalisation aux petits oignons, mais en général, une difficulté assez extrême, et celui-là ne va pas déroger à la règle, mais il est faisable, il est faisable. Quand je découvert ce jeu, il n'y a pas plus de la semaine dernière, j'ai été étonné, parce que je me suis vraiment amusé, j'y ai joué donc, pas sur Game Boy, parce que vous savez, Game Boy c'est pénible, je ne peux pas faire de capture, mais j'ai dit, on va y jouer dans les conditions quand même assez sommaires, c'est-à-dire le premier appareil qui permettait de jouer au jeu Game Boy, uniquement au jeu Game Boy, c'est le Super Game Boy, et donc on va jouer, on joue, mon run va se faire sur la Super Nintendo, par contre, en 60 Hz, le jeu en 60 Hz, il y a une fluidité, il répond du tac au tac, alors bien sûr, avec la Maxima Nintendo, vous savez, ça répond du tac au tac, sur Game Boy, j'ai quand même testé un petit peu, ça répond très bien aussi, j'ai terminé le jeu en mode normal, alors la différence entre le mode normal et le mode easy, la seule différence, c'est qu'il faut un hit de plus, pour le run, je vais jouer en easy, mais vous croyez bien que le jeu n'est pas forcément easy, je vous invite d'ailleurs à l'essayer, donc Lucky Luke sur Game Boy, le jeu est aussi dur en easy qu'en normal, à la limite je vous dis en easy, après en normal, un hit de plus, tu arrives, et j'ai réussi l'exploit, pour moi c'est l'exploit d'avoir fini le jeu sans perdre un crédit, voilà, alors pour gagner des crédits, c'est un jeu d'action plateforme, il faut récupérer des étoiles parsemées dans le niveau, des fois il faut faire sauter des murs, ou des bottes de foin en mettant de la dynamite, et quand tu récupères toutes les étoiles, à la fin du niveau, tu as un jeu de tir, un bonus game, il faut tirer sur des bouteilles avec Lucky Luke, et si tu détruis toutes les bouteilles, tu gagnes une extend life, c'est à dire un crédit, voilà, une vie en plus, et un crédit, surtout un crédit, voilà. Le jeu se compose en deux parties, une fois que tu arrives à la première partie, je crois qu'au bout de 6 ou 7 niveaux, il te file un mot de passe, juste avant le niveau des bisons, et ensuite le jeu se corse un petit peu, il se corse même beaucoup, et tu pourras en prendre au mot de passe. par contre, si tu, à partir de la deuxième partie du jeu, à un moment donné, dans un niveau, alors je crois que c'est le niveau, c'est après le niveau de la tornade, je crois, enfin c'est le niveau chez les indiens, à un moment donné, il faut choper un cœur brillant dans le jeu, et ça te permet d'avoir exceptionnellement 5 grands de vie, voilà. Parce que moi, la première fois en normal, j'ai réussi à battre les boss finales, les boss finaux, comme tu veux, le boss final, il y a 4 boss en mode normal avec 4 corps de vie, crois-moi que j'ai recommencé, mais il y a plein de fois, je me suis un petit peu énervé, et dans la run que je vais te montrer, même si c'est en easy, comme je dis en normal, elle est faisable aussi, comme j'ai chopé ce cœur, je vais donc avoir 5 grands de vie, parce que le boss final, c'est tout simplement 4 boss à la suite. Alors déjà, le niveau s'appelle le pénitencier, déjà que le niveau est difficile, parce qu'il faut, les ennemis qui envoient des boulards, ils ont un pattern, des fois tu arrives à les loquer en tirant plein de balles, et ils ne te tirent pas le boulard, des fois par contre, le boulard, lui, va te toucher quand même, plus c'est putain de rat, donc non seulement c'est pas évident, il faut qu'être au niveau par cœur, donc elle a récupéré la clé, ensuite récupéré l'os qu'on donne à rente en plan, et ensuite il y a 4 boss à battre à la suite, et si tu arrives à ça, tu vois une fin, et en plus pour une Game Boy, il y a une fin, voilà, intéressant. Donc à mon avis, ce jeu, c'est qu'il est très bon, sous-estimé, franchement une petite pépite, alors tu vois, je ne l'ai pas en boîte, j'ai vu la vidéo récente de DGX et Axel, qui ont fait 5 jeux qui ne coûtent pas encore trop cher sur Game Boy en boîte, bref, le problème les gars, c'est que comme vous faites un petit peu vos vidéos 5 mois, 6 mois, des fois 1 an après, vous les mettez en ligne, bon là en l'occurrence ça fait 4-5 mois, il y a des jeux, par exemple, Mister Notes en boîte, à 30 euros, non, ça fait des bailles que je regarde les jeux en boîte, et je ne l'ai pas vu, maintenant, après écoute, ça peut arriver, bon, c'est qu'une fourchette, de toute façon les prix du rétro gaming, c'est what the fuck, et franchement, si c'est juste pour mettre dans une étagère, déjà, essaye le jeu en loose, le choix pas à 1 euro, et si le jeu te plaît, tu vois, ça c'est un jeu qu'il faudra un jour que j'upgrade en boîte, voilà, comme il me plaît, peut-être que pour la collection, comme je l'ai terminé, comme j'ai bien accroché, comme j'ai passé pas mal de temps dessus, c'est un jeu qui mérite d'être en boîte, mais acheter un jeu en boîte, alors que tu ne l'as pas testé, alors que tu peux le tester avec des joueurs de ral et tout ça, non, je ne suis pas pour, maintenant, ce que j'aime, c'est garder des jeux en boîte, que j'ai déjà terminé, et où je me suis vraiment amusé, tu vois, ce Lucky Luke sur l'infogramme, je me suis vraiment, vraiment régalé, un coucou de Manga Pony à l'instant, écoutez les amis, j'espère que cette présentation vous a plu, franchement, le jeu, il est excellent, c'est sûr, il n'est pas évident, mais je vous invite à vous accrocher, surtout que vous pouvez des fois le trouver à 1€ en vide-grenier, à ce prix-là, ce serait dommage de s'en priver, je vous dis que, rappelez-vous que tout ceci n'est qu'un jeu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501